Loïc Ebalet, elle est la chargée de l'organisation de la conférence débat du festival Biasso Mengon qui aura lieu du 13 au 27 juillet prochain du côté du sud. Oui, ça c'est dans la région du sud. Bonjour. Mbolo ? Mbolo ? Bonjour madame. Vous allez bien, ça va ? Je vais très bien ce matin. D'accord. Et j'espère que vous aussi. Ça va maman, je mets la calme. D'accord. Alors, vous en êtes où avec les préparatifs ? Les préparatifs du festival se passent très bien. Ça se passe du côté de Mengon. Oui. Le festival c'est Biasso Mengon, comme vous l'avez dit. Et ça se passe très bien. On attend juste la date dite, donc du 13 au 27 juillet, pour que tout soit juste magnifique. C'est quoi l'objectif de ce festival ? Le festival Biasso Mengon, en lui-même, c'est un rassemblement. C'est une idée du professeur Steph-Félix Bélinga et de son épouse Mireille Gracia Bélinga, tous originaires du Cameroun, mais vivant aux États-Unis. Ce sont eux qui ont eu cette idée de mettre sur pied le festival Biasso Mengon. Le festival Biasso Mengon, c'est une idée promotrice de la fondation de Bélinga Foundation. La Bélinga Foundation, c'est une ONG qui exerce déjà depuis les années 2019 et a, dans son sens, cinq grands piliers sur lesquels il axe son actruisme. Nous avons l'art, la culture, la santé, l'éducation et le développement durable. C'est pour promouvoir l'axe art et culture qu'on a mis sur pied le festival Biasso Mengon. Super, bravo en tout cas pour cette initiative. Alors parlons des innovations. Les innovations cette année, elles sont grandioses. Donc cette année, nous avons la parade. La parade, c'est ce qui se passera le jour de l'ouverture, le 13. C'est un ensemble de jeunes, l'appareil des fêtes juste des jeunes qui vont danser, faire des mouvements. Et tout cela est coordonné par un professionnel. Et l'autre innovation cette année, c'est la journée des jeunes. La journée des jeunes, nous savons que nous sommes en période de vacances. Et certains jeunes sont amenés dans leur... Sont quelque peu oisifs. Voilà, ils ne savent pas quoi faire. Et cette journée de jeunes sera une occasion de ramener tous les jeunes. Et pour que les jeunes passent une journée très bien, il y aura des lectures. Il y aura des jeux, des jeux de société. Il y aura des jeux, les jeunes qui aiment les jeux de manette. Tout ça sera ce jour-là à Mungong. D'accord. On a pris note, on a pris acte. Donc du 13 au 27 juillet, nous serons là. On aura certainement des images. Je voulais te signaler quelque chose, madame. Mais très rapidement. Oui, très rapidement. On ne va pas oublier la conférence de débat qui se fera avec la supervision du professeur Bingono. Elle se tiendra le 21 et aura pour thème le masque en pays, en continent africain. Le masque. D'accord. L'importance. Le numéro de téléphone pour sortir ? C'est le 6 56 53 74 44. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous, madame.